Qui a découvert la trisomie 21 ? Un visage rond, un corps corpulent et des yeux bridés. Au 19e siècle, on ne s'embarrasse pas des clichés racistes et on associe ses enfants aux mongols, peuplades d'Asie considérés à l'époque comme des individus inférieurs. Heureusement, un siècle plus tard, en 1958, le professeur Turpin, généticien à l'hôpital Trousseau, a une théorie. Son intuition est d'aller chercher les causes de la maladie du côté des chromosomes. Il confie cette mission à un jeune médecin bien nommé, Jérôme le Jeune. Mais pour y parvenir, il faut d'abord pouvoir cultiver des cellules humaines. Ça tombe bien ! Dans son service, une chef de clinique se porte candidate. Son nom ? Marthe Gauthier. La culture cellulaire, elle s'y connaît. Elle vient d'apprendre une nouvelle technique aux Etats-Unis. Elle monte alors son laboratoire de fortune. Il lui faut un local, un frigo, un microscope, une centrifugeuse et un coq pour en extraire le plasma sanguin. Voilà, tout y est. Elle peut commencer ses recherches et observer les chromosomes de ses patients, qu'on appelle encore mongoliens. Mais au lieu d'en trouver 46, elle en trouve 47. Intriguée, elle compte une nouvelle fois. Non, il y en a bien 47. Jérôme le Jeune et Marthe Gauthier confirment leur découverte. Il y a un troisième chromosome sur la paire 21. Le mongolisme est enfin rebaptisé Trisomie 21. Jérôme le Jeune annonce la nouvelle au monde entier et récolte les honneurs. Marthe Gauthier est certes citée dans les publications, mais son rôle est totalement minoré. Elle sera réhabilitée par ses pairs comme co-découvreuse de la Trisomie 21, 60 ans plus tard, à l'âge de 93 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada